Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Rémi Cointreau. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Rémi Cointreau a publié les rapports financiers. Le marché n'a pas aimé ça. Grosse variation également. Ici, c'est la claque, c'est la fessée. Je pense que toutes les entreprises sont en crée de souffrir en date d'aujourd'hui. Enfin, comme je l'ai mentionné sur la vidéo précédente, celle qui concernait ici. Et vous voyez des entités comme Ubisoft. C'est Ubisoft qui prend de la valeur. Mon Dieu. Et comme je l'ai mentionné sur la vidéo précédente, si concernant Sanofi ou bien concernant ici Worldline et Téléperformance. Parce que voilà, j'ai fait une vidéo pour les deux. Parce qu'elles sont à peu près dans le même segment d'activité ici. Et on avait prêt à peu près, je vous présente à peu près ici les notes ici de rappel par rapport à différents segments d'activité ici. Donc, sur Sanofi, quand je vois ce genre de variation, ça veut dire que le marché est de plus en plus frileux. Je vous assure qu'il ne pardonne rien du tout. Rien. Vous ne respectez pas. Vous n'atteignez pas ici l'estimation des analyses. Boum, poubelle. Direct. OK. Et pour ça, vous ne devez pas paniquer avec ce genre de choses-là. OK. Vous ne devez pas paniquer. Vérifiez ce qui compte. Est-ce qu'on a encore des perspectives de croissance ? Dans 3, 4, 5 ans. OK. Est-ce que le business model est solide ? Est-ce que le bilan financier a du sens ? Est-ce que je comprends l'entreprise ? Est-ce que le management est compétent ? Voilà à peu près quelques questions. Bref. Rémi Cointreau. On va aller rapidement ici. Je rappelle ici que je prends l'article ici. C'est un raccourci. D'accord. Parce qu'un investisseur lit ses rapports financiers. OK. Donc, il s'inquiète à peu près. Il va regarder à peu près l'information à la source. Il écoute les conférences call. Donc, le groupe de spiritueux Rémi Cointreau a baissé ses objectifs pour son exercice 2023-2024, qui s'achèvera en fin mars prochain en raison d'une reprise des ventes plus lentes quantifiées aux États-Unis et en Chine. Et alors que son chiffre d'affaires a nettement reculé au deuxième trimestre, la détérioration des conditions de marché principalement aux États-Unis conduit Rémi Cointreau à mettre à jour ses hypothèses sous-jacentes pour 2023-2024. Bon. Aucune prévision n'est gravée dans la roche. Une prévision peut être... Une prévision ici peut être ajustée. Ce n'est pas quelque chose de gravé dans la roche. OK. La seule certitude que vous avez, ce sont les bénéfices nets que l'entreprise a d'ailleurs eu à avoir dans le passé. Parce que le futur est toujours incertain, même s'il est dans un mois. D'accord. So, ce genre de choses arrive. Et quand il arrive de plus en plus, ça veut dire que l'économie se détériore de plus en plus. Ça veut dire également ici qu'il faut uniquement privilégier les entités qui sont solides. D'accord. Qui sont également... Qui ont des business models qui ont du sens. OK. Gérer pas des managers compétents. OK. Avec des perspectives de croissance au-delà même de la période difficile. OK. Avec un bilan. N'oubliez pas également que le bilan sain fait partie de tout ça. OK. So, aux États-Unis, la reprise de la croissance des ventes est désormais attendue pour au courant de 2. 2024-2025 et non plus au troisième trimestre de l'exercice en cours à expliquer au Rémi Cointreau. Excusez-moi, mais même 2024-2025, ils ne sont pas certains. Ne soyez jamais certains du futur. Soyez juste certains du passé. Le futur est toujours incertain. Donc, s'il mentionne ici que maintenant c'est 2024-2025, OK. Mais je devrais m'attendre, je devrais acheter une entreprise ici à un prix qui prend en considération le fait qu'on n'atteigne pas ces objectifs-là ou bien cette croissance-là ne soit pas relancée. Temporairement. Encore faut-il que maintenant, au niveau de la croissance, vous pouvez d'abord la réponse. Pourquoi est-ce qu'on avait de la croissance précédemment et qu'est-ce qui nous fait penser qu'on en aura encore dans le futur, OK. Donc, en outre, le groupe prévoit toujours une croissance des ventes dans la région Asie-Pacifique, mais en deçà des prévisions initiales compte tenu de la perspective des reprises économiques moins rapides aux États-Unis, en Chine plutôt. Rémi Cointreau s'attend également à une croissance modérée dans la région EMEA, dans nos contextes d'inflationnés persistants. Donc, toujours. Rémi Cointreau prévoit un recul organique. Oh, toujours ça, il n'y a pas de bonnes nouvelles ici aujourd'hui. Donc, recul ici de son chiffre d'affaires, compréhend que 15 et 20 % de quoi prévoient un recul organique. Waouh ! 2023-2024, attendez, 2023-2024, attendez, qu'est-ce qui se passe là ? On a RCO, RCO. Alors, Rémi Cointreau, Rémi Cointreau. Alors, on avait une croissance, bon, quand même, quand je vois ça, c'est pas trop... Ouais, c'est 2 % quand même, c'est plutôt mature comme business accélération sur les dernières années ici, mais attendez, 20 % en moins, c'est en termes de... Attendez, revenu, bon, c'est pas du Pernod Ricard non plus, hein, c'est plutôt petit. Grosse margin ici, plutôt correct. Donc, c'était pas trop ça non plus au niveau de la croissance avant, hein, je pense que c'est plutôt dû ici à l'augmentation des prix. Donc, on a un effet, je pense qu'également, si vous regardez les trimestres précédents, il y a dû avoir un effet mix prix qui est ici, positif. D'accord, est-ce que c'est durable ? Point d'interrogation. Bref, on revient ici dans ce secteur entreprise, il fait partie ici de tout ce qu'on va appeler, dans le secteur ici, de beverage, beverage, alcool, donc je pense que c'est alcool, food and beverage ici, alcool, donc ça va faire partie de ce segment d'activité-là, question spécifique à poser, d'accord. Alors, on revient ici au niveau de cet article. Alors, ici, qu'est-ce qu'il mentionne encore ? Donc, chiffre d'affaires comprend que 15 et 20 % 2023-2024. Sur le plan de la rentabilité, la marge de résultat opérationnel courant ROC devrait connaître une baisse maîtrisée grâce à la mise en œuvre d'un plan important de réduction des coûts. Oh, la chanson, vous allez de plus en plus entendre cette chanson-là. « Réduction des coûts, réduction des coûts, réduction des coûts. » Pourquoi vous n'avez pas anticipé plutôt la réduction des coûts depuis très longtemps ? Ah, bref, ça c'est peut-être ici le bon mot. En fait, il ne faut pas que... Je suis juste ironique. Ce n'est pas méchant, c'est juste pour un peu détendre l'atmosphère. Voilà, mais ça sera très commun en date d'aujourd'hui. Notamment en marketing, en communication et au niveau opérationnel. Les amis, quand on dit marketing, communication, déjà, regardez en termes de pourcentage. Combien est-ce qu'on dépense par rapport à nos concurrents ? Et dites-vous que si on réduit les dépenses en marketing, les volumes vont suivre derrière. Parce que ces entités-ci dépensent énormément en marketing. Donc bref, si tu vas couper en marketing pour économiser, je dis que vraiment, il n'y a pas de marge de manœuvre en termes d'économie. Également ici, communication et au niveau opérationnel. Quoi précisément au niveau opérationnel ? Quoi ? Est-ce qu'on va éteindre la lumière pendant plus longtemps au bureau ? Ce genre de choses ? Donc, a indiqué Rémi Cointreau, le groupe prévoyait auparavant une marge rock stable. Donc, par ailleurs, Rémi Cointreau continue d'anticiper pour les exercices 2023-2024 un effet de change négatif, 50 millions, etc. Blablabla. Malgré un événement dégradé court terme, Rémi Cointreau a confirmé ses objectifs pour les exercices 2029-2030. Oh là là, mon Dieu, c'est trop loin. Sur le plan financier, le groupe vise une marge au bout de 72% et une marge opérationnelle de 33% ici. Donc, taux périmètre constant ici par rapport à 2020. Sur la base ici de 2019-2020. Sur la base de 2019-2020. Sur la base de 2019-2020. 2019-2020, c'est ici. Donc, on vous disait que cette période ici, non, c'était peut-être exceptionnel. Donc, est-ce que Rémi Cointreau va baisser les prix ? Je ne sais rien. Moi, je n'en sais rien. Donc, je me pose, je m'interroge juste. Mais ça, quand je vois ça, je dis, bon, on va réfléchir. En tout cas. Chiffre d'affaires plombé par le cognac. Et surtout, le cognac se vendait très bien dernièrement, non ? Rémi Cointreau a effectué ses annonces après avoir vu son chiffre d'affaires reculé de 17% sur un an en données publiées. Et 10,8% ici en périmètre, charge constant. Au deuxième trimestre, clôt en mois de septembre. 3,69 millions ici. L'effet des devises a été négatif de 28 millions ici. Donc, on dit ici, les ventes de Rémi Cointreau avaient atteint. Je sais que j'ai laissé une partie ici, mais il y a beaucoup de chiffres ici, dates, etc. Donc, je vais rapidement. Avaient atteint 257 millions d'euros ici. Donc, voilà, effet des champs négatifs de 8 millions. Au deuxième trimestre, les ventes de la division Cognac qui comprend principalement les marques Rémi Martin. Très bonne marque, d'accord. Très, très demandée. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle se fasse racheter d'ailleurs. On reculait ici de 24% ici. Oh ! Voilà. Rémi Martin représente combien en termes de revenus au sein de la compagnie ? Une base publiée de 27% ici à 261 millions d'euros. Donc, le chiffre d'affaires de la branche, liqueur et spiritueux a pour sa part progressé de 7% ici. D'accord. Une base de croissance organique ici de 111 millions grâce à une forte reprise des ventes dans la région Amérique. dont les ventes des marques partenaires ont atteint 6,4 millions. Selon le consensus par FAC7, les analyses tablaient sur 363 millions, etc. Au premier six mois de l'année, le chiffre d'affaires divisé au cognac en recul. Bref, on est à 30% sur un an. 416 millions a été essentiellement affecté par une baisse significative des ventes dans l'Amérique du Nord où le groupe vit une réduction du niveau de ses stocks et fait face à une normalisation de consommation et une forte intensité de promotion. Oh ! On a baissé les prix. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Donc, un effet stock énorme. Ok. Dans ce contexte, la volonté du groupe de maintenir sa stratégie de valeur à travers une politique de prix ferme contribue à croître la pression sur les volumes à court terme. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas baisser les prix et il y aura un impact sur les volumes. Ok. Tant mieux s'ils arrivent à tenir en espérant que les volumes reviennent. Mais je pense qu'on avait déjà posé ce genre de questions à l'effet volume ici. Voilà. C'est très normal. C'était très bien quand le prix augmentait mais n'oubliez jamais que les volumes, à un moment donné, on ne peut pas augmenter les prix jusqu'au ciel. Donc, Rémi Cointreau, dans l'ensemble ici, quel type d'entreprise on avait ici ? Est-ce qu'on avait quelque chose de sous-évalué ? Déjà, c'est un business qui s'échange toujours à des multiples très élevés. Pour 4 points, une maigre croissance. Comme ça, vous avez ce genre de multiples-là. Je vous dis, je ne sais pas qui a payé ça à ce niveau-là, mais voilà. En termes de free cash flow, bon, ce n'est pas trop ça. Ok. Donc, peut-être qu'elle investit massivement ici pour sa croissance. Je n'en sais rien. On va essayer d'aller regarder RCO ici. On vérifie. qui est 12, 12, 14, 17, 16, 17, 13, 14, 11. Bon, 2024, 2023 ici, exceptionnel, 24%. Il n'y a jamais eu ça. En tout cas, maintenant, on va regarder R.I. Pernod Ricard. C'est la même chose. Vous voyez, très, très loin. Pernod Ricard, 24, 24, 25, 20, 20, 20. Ok, on se rattrape ici. Donc, en termes d'utilisation des actifs ici, je pense que Pernod Ricard est mieux placé que la compagnie qu'on appelle, comment on appelle encore ça ? La compagnie qu'on appelle Pernod... Comment on appelle encore ça ? J'oublie le nom. Rémi Cointreau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici ? Voilà. Donc, vous voyez que par rapport à ses concurrents, elle a un return on tangible equity très peu élevé. Je n'aime pas le return on equity parce qu'il ne peut être manipulé. Il faut une métrique qu'il ne faut pas regarder à part sur les banques, les assurances et encore, dépendamment du type d'assurance. Bref, pour moi, Rémi Cointreau ici, le moins 8%, moins 10% ici, c'est très, très bien. Voilà. Je pense que depuis plusieurs mois ici qu'on fait des vidéos ici, cette chaîne-ci, vous savez que quantitativement, c'était un peu assez élevé. Ok ? R.C. Rémi Cointreau. Voilà. Ouais, 4%. Voilà. Rien d'exceptionnel. Ok ? So, donc Rémi Cointreau, on espère que tu vas venir nous chercher à un prix assez intéressant. Donc aujourd'hui, moi, les free cash flow de cette compagnie me font peur déjà. 3, etc. Personnellement, je ne sais pas ce qu'elle fait avec ces free cash flow-là, mais j'espère qu'elle réinvestit massivement pour le business ici parce que ce que je vois là... Attendez. Ah non ! Ça, c'est net income ici. Attendez. Ok. Ah non, il y a des questions à poser avec ce free cash flow-là. Admettons même qu'elle peut avoir des free cash flow de net income qui vont dans le même sens. Soyez gentils. Ok ? Qu'est-ce qu'on constate ici ? 20 fois les bénéfices. Si tu achètes ce business-là à 20 fois les bénéfices, elle peut s'échanger à 20 fois les bénéfices dans un environnement normal. L'environnement actuel ici est très violent. Ok. 20 fois les bénéfices, 127 dollars. Par rapport au rendement ici, techniquement, on a 20 fois en date d'aujourd'hui. Ça en prend en considération la dette. Ok ? Est-ce qu'elle a de la dette ici ? Rémi Cointreau ? Il me semble... Dette... On va vérifier. Dette nette ici. 536 millions. Dette nette sur EBITDA, on a combien ? Ouais, presque rien du tout. Donc, je pense que pour Rémi Cointreau, en date d'aujourd'hui, à la limite, on est encore correctement évalué. Et encore, on est mis à 20 fois les bénéfices. Donc, si je peux donner mon prix maintenant, bon, viens nous chercher aux alentours un peu de... Je pense qu'on est d'une centaine de dollars ici, on verra. Ok ? Peut-être même bien plus... Une centaine de dollars, on va commencer à réfléchir. 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 Entre-temps, on commence à faire les recherches si la compagnie nous intéresse. On pose les bonnes questions, comme d'habitude, parce que les chiffres, etc., c'est bien. Mais la dynamique de la croissance derrière, taille du marché, qu'est-ce qu'elle fait précisément, elle dépend de quel produit en réalité ici, le pricing ici par rapport aux concurrents, etc., etc. En tout cas, vous connaissez la chanson, le lien vers les notes, les notes ici de rappel, avec la promotion, le lien est dans la description de la vidéo, ok ? La promotion se retrouve exactement dans le... Elle va se retrouver ici, dans le document qui est à ces niveaux-ci. Ok ? Les places sont limitées pour la durée dans le temps. Donc, venez profiter de 10 années ici de recherche, enfin, de lecture, pour pouvoir gagner du temps. Ok ? Et j'ai mentionné ce qu'il ne s'avait pas dit que ces documents-ci sont prêts. J'en ferai deux par semaine. Donc, vous pouvez voir ici que pour les terminer ici, les 20, ça va à peu près nous prendre ici un bon... un bon 5 mois comme ça. Ok ? Mais, on fera les documents en priorité. Ok ? Très souvent ici, ça ira dans le même sens que les formations thématiques que j'ai en date d'aujourd'hui. Donc, par exemple, on a les lues, l'esthéticité. Donc, ça, ça ne pourrait être disponible très rapidement parce que... Voilà. D'accord ? Ce n'est que mon avis par rapport à Rémi Cointreau. N'achetez pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Et encore que c'est pas n'importe quoi. Mais maintenant, pour ça, le prix est justifié. Pour Worldline, quand même, la variation était exagérée. D'accord ? On continue à penser. Mais je pense que c'est plutôt lié ici aux affaires de fraude de certains commerçants. Ici, on a peur que ça se répercute sur d'autres parties du portefeuille ici. En tout cas, le conference call ici de Worldline est intéressant à les suivre. Comparez-le au dernier conference call également. Ou bien prenez le conference call du quatrième trimestre de l'année passée. Ok ? En tout cas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.